Les journées de la vitamine A, l'opération concerne les enfants de 6 à 59 mois au Burkina. Il s'agit de lutter contre les carences en micronutriments et la malnutrition pour la vie de Boubou-du-Lassau et les zones non urbaines de la région des Hauts-Bassins. L'opération de supplémentation en vitamine A a démarré le 20 juin dernier sur la cérémonie officielle de lancement par le premier responsable du département en charge de la santé. Le reportage de Kadourou Menki. Administration de capsules de vitamine A au déparasitage des enfants. Puis la mesure du périmètre radial pour dépister la malnutrition. Et voici partie pour les journées vitamine A. Cette année, plus de 3 700 000 enfants de 6 à 59 mois vont bénéficier de suppléments alimentaires au cours de cette campagne. Lorsque votre enfant a reçu ses capsules de vitamine A, ceci va lui permettre de renforcer les défenses de son organisme pour pouvoir lutter contre les maladies. Ceci va permettre aux enfants d'éviter ce que nous appelons la cécité oculaire. Si on permet aussi que les enfants puissent être dépistés pour la malnutrition, ça va permettre une meilleure prise en charge. Une campagne rendue possible grâce à l'accompagnement de certains partenaires comme l'UNICEF, résolument engagée dans la lutte contre les carences en micronutriments et contre la malnutrition. L'UNICEF a appuyé cette activité à travers l'approvisionnement en intran nutritionnel et également en appuyant plusieurs régions du pays pour mettre en oeuvre cette activité-là en collaboration avec l'ONG Hélène Keller internationale. Les journées vitamine A vont durer 4 jours en milieu urbain et 1 mois en milieu rural. Et en marge de cette campagne, le docteur Jean-Claude Cargougou est allé toucher du doigt les conditions de travail. et de prise en charge sanitaire des patients au centre urbain médical du secteur 24 de Bobodjoulasso. Un centre qui verra son plateau technique renforcé dans les jours à venir, foi du ministre de la Santé.